Les innovations génétiques Une mutation est A. Toujours transmissible à la lignée cellulaire qu'elle affecte. B. Une modification de l'information génétique qui se produit très fréquemment. C. Dites « ponctuelles », quand elles n'affectent que quelques codons. D. Parfois le résultat de l'action de radiations ionisantes. Les mutations chromosomiques et les mutations géniques A. Affectent seulement la lignée germinale. B. Affectent la lignée germinale et sont à l'origine de la diversité génétique de l'espèce. C. N'ont pas la même fréquence. D. Sont détectables par des techniques de coloration des chromosomes observables au microscope. A propos des mutations. A. Les mutations décalantes correspondent à l'insertion ou à la délétion de nucléotides. B. Les mutations peuvent affecter des secteurs non géniques de l'ADN. C. Les radiations ultraviolettes peuvent provoquer la formation de dimers entre deux timines successives, ce qui bloque la duplication. D. Les mutations touchant les cellules somatiques ne transmet pas les anomalies. Des analyses de la séquence de deux gènes, situées sur deux chromosomes différents, ont montré qu'ils étaient très proches. Nous pouvons dire que A. Il a fallu deux duplications et une transposition pour aboutir à ce résultat. B. Ces deux gènes forment une famille multigénique. C. Il a fallu une mutation, une transposition et une duplication pour aboutir à ce résultat. D. Il a fallu une transposition et deux mutations pour aboutir à ce résultat. A propos des innovations génétiques. A. Des allèles apparentées, présents dans le génome d'une même espèce, constituent une famille multigénique. B. Les innovations génétiques ne confèrent pas toujours de nouvelles fonctions aux organismes qui en héritent. C. Le degré de similitude entre deux gènes d'une même famille est proportionnel au temps écoulé depuis l'apparition du gène à l'origine des deux copies. D. Les gènes codants pour les différentes chaînes de globines sont un bon exemple de famille multigénique dans l'espèce humaine. A. Une mutation neutre ne modifie pas la séquence des acides aminés de la protéine correspondante. B. La sélection naturelle s'exerce de manière aléatoire sur certains individus d'une population. C. Les mutations qui confèrent un avantage sélectif aux individus qui en sont porteurs ont tendance à se répandre dans la population. D. Une mutation ponctuelle d'un gène architecte peut modifier le plan d'organisation d'une espèce. Une mutation est A. Une modification de l'information génétique observée fréquemment. B. Dite « ponctuelle » quand elle n'affecte qu'un codon par molécule d'ADN. C. Le résultat de l'action de radiations ionisantes dans certains cas. D. Une variation parfois létale de la séquence d'ADN. Les mutations efficaces A. N'ont pas toutes les mêmes conséquences. B. Peuvent concerner une partie inactive d'une molécule. C. Peuvent ne pas modifier la fonction de la molécule concernée. D. Ont toujours des conséquences sur le fonctionnement cellulaire et sur le phénotype de l'individu. Des gènes sont apparentés A. S'ils présentent de nombreux acides aminés en commun. B. Si le degré de similitude des protéines qu'ils codent est supérieur à 20%. C. S'ils dérivent d'un gène ancestral. D. S'ils font partie d'une famille multigénique. Les deux exemplaires d'un gène dupliqué et transposé. A. Subissent des mutations ponctuelles indépendamment l'un de l'autre. B. Deviennent deux allèles différents après un certain nombre de mutations. C. Évoluent de manière autonome. D. Peuvent faire acquérir tous les deux de nouvelles fonctions à un organisme. Une mutation génique. A. Est héréditaire si elle affecte les cellules somatiques. B. Est une modification de la séquence nucléotidique d'un codon. C. Modifie obligatoirement la protéine issue de la traduction du gène muté. D. Est une modification ponctuelle ou non ponctuelle de la séquence nucléotidique d'un gène. Le polymorphisme génique. A. Résulte de l'existence chez un individu d'un grand nombre d'allèles différents d'un même gène. B. Est à l'origine de la diversité des êtres vivants. C. Résulte de l'existence au sein d'une population d'un grand nombre de gènes. D. Les mutations sont à l'origine du polymorphisme génique. Le polymorphisme génique. A. Est dû à des substitutions, délétions ou insertions d'un ou plusieurs nucléotides. B. Résulte seulement de délétions. C. Donne des allèles codant des polypeptides fonctionnels dont l'activité biologique est la même. D. Ne s'exprime pas si l'allèle est récessif. Un gène est dit polymorphe. A. Lorsqu'il existe plusieurs allèles de ce gène. B. Lorsqu'il existe plusieurs génotypes. C. Lorsqu'il est à l'origine de multiples phénotypes. D. Si dans la population existent deux allèles ayant une fréquence supérieure à 1%. A. Certaines mutations peuvent se produire au cours de la transcription. B. Si une mutation se produit au cours de la traduction, elle n'aura que des conséquences à brève échéance. C. Aucune mutation ne pourra être à l'origine d'un nouvel allèle si elle est neutre. D. Aucune mutation somatique ne pourra être à l'origine d'un nouvel allèle. Une mutation A. Par délétion est due à l'insertion d'un ou de plusieurs nucléotides dans la séquence du gène. B. N'a pas toujours de répercussions sur la protéine codée par le gène. C. Est le changement d'une ou de plusieurs bases du gène. D. Est un changement plus ou moins important dans la séquence des nucléosides de l'ADN. Un nouvel allèle A. Est formé à partir d'un allèle préexistant B. Comporte au minimum 10 nucléotides différents avec sa copie C. Est commun, car la molécule d'ADN est très instable. D. Apparaît toujours après un phénomène de duplication. Les mutations silencieuses A. Montre une grande neutralité B. Modifie une protéine sans modifier la fonction C. Ont des conséquences variables sur le phénotype D. Sont une conséquence d'une propriété du code génétique Le polyallélisme A. Est le fait qu'un individu possède toujours deux copies d'un gène B. Permet à un individu de posséder plusieurs copies d'un gène au même locus C. A. A pour conséquence l'existence des hétérozygotes D. Est synonyme de polymorphisme génique Les phénomènes suivants ne sont pas susceptibles de faire augmenter la fréquence des innovations génétiques A. Les radiations B. Les insecticides C. L'effectif de la population D. La sélection naturelle D. La sélection naturelle D. La sélection naturelle D. La sélection naturelle Sous-titrage FR ?